Disons, est-il question ? Je vous demande de rester fidèles jusqu'à la fin de l'émission car je suis convaincu que vous en ressortirez très édifié. Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant. Bienvenue à l'émission qui vous permet de connaître l'homme sous toutes ses facettes. Vous êtes à l'émission Point d'accord, l'émission de la vérité est d'un Point d'accord. Comme Pasteur Tchoumou le dit tout le temps, on est toujours d'accord. Est-ce qu'un Point d'accord sera trouvé à l'émission d'aujourd'hui ? Pour en savoir un peu plus, restez fidèles jusqu'à la fin. Shalom chez vous. Roland Sambo est toujours heureux de vous retrouver avec le Pasteur Consultant Jean-Yves Tchoumou qui est encore avec nous ce soir. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Roland. On se retrouve encore une nouvelle semaine, une nouvelle fois. Une nouvelle semaine, nouveaux espoirs, et puis la bonne santé également. Toujours. Voilà, on bénit le Seigneur pour cela. Dieu soit béni. À Point d'accord. On est toujours d'accord. On est toujours d'accord. Nous saluons également nos sœurs qui viennent de très loin. Je pense qu'elles étaient avec nous il y a quelques temps de cela. Elles sont revenues encore parce qu'elles aiment vraiment l'émission. Sans oublier notre très cher ami, l'ancien, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et nous saluons tout le monde, tous les amis de Point d'accord, partout où que vous soyez. Sachez que nous vous aimons énormément. Que la grâce et la faveur du Seigneur vous soient échues. On partage. Nous allons recevoir notre premier visiteur. Il s'agit d'un homme. Pasteur, il vient nous partager son histoire. Il se nomme M. Guy Tambert. On veut savoir pourquoi est-ce qu'il vient nous visiter aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le recevoir ? Oui, on va le recevoir. Merci de recevoir notre invité, notre visiteur, M. Guy Tambert. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Salut. Shalom, 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 frère. Ça va bien. M. Guy Tambert, j'aime bien votre loup. Ça fait frais, ça fait jeune. Vous respirez la grande forme. Oui, on peut le dire. On peut le dire. Sinon, au fond, ce n'est pas ce qu'on voit. Oui, ce n'est pas ce qu'on voit. D'accord. Alors, vous êtes à l'émission Point d'accord, même si je sais que vous la connaissez déjà. Comment est-ce que vous découvrez l'émission Point d'accord ? D'accord. Merci bien, frère Roland. Je me présente. D'abord, moi, c'est M. Guy Tambert. Je suis ex-footballeur international. Et actuellement, je vague maintenant à certaines petites occupations personnelles. Voilà. J'ai traversé, sinon je traverse une situation assez compliquée qui me ronge, qui m'étouffe intérieurement. Et là, franchement, je n'ai pas trouvé de solution ni de moyen par lequel passer véritablement pour pouvoir évacuer ce que je ressens. C'est pourquoi j'ai voulu vraiment venir ici, vous rencontrer et partager avec vous ce qui me fatigue, afin de pouvoir trouver véritablement une solution. Voilà. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Et comment est-ce que vous êtes venu, ou bien qui vous a recommandé l'émission Point d'accord, ou bien est-ce que vous la suivez avant, vous avez pris les contacts, vous avez appelé. Comment est-ce que vous êtes entré en contact avec l'équipe ? Il faut dire que je suis souvent l'émission, je suis souvent l'émission, même quand je suis de l'autre côté, je suis l'émission aussi, ici également. Mais j'ai un ami, j'ai un ami qui m'a conseillé de venir ici, de venir ici. Il m'a dit que quand je vais venir ici, effectivement, on pourra trouver une solution à ce qui me fatigue. Voilà. C'est grâce à un ami que je suis là aujourd'hui. D'accord. Il y a forcément quelque chose qui vous fatigue. Quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer sur le plateau ? Parce que moi, je vois qu'il y a déjà deux chaises qui sont... Oui, 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 oui. Effectivement, il y a ma femme. Mais à côté de ma femme, il y a mon meilleur ami, Landry. Landry m'a fait ça. Landry m'a fait ça, frère Roland. Landry, c'était mon ami. D'accord. On voit que vous avez vraiment beaucoup à dire. On ne va pas vraiment faire durer le suspense. On va découvrir votre histoire tout de suite dans le grand déballage. Et c'est maintenant. Vous avez entendu parler avec beaucoup d'émotion tout à l'heure de Landry et de votre femme. Quel est le problème exactement ? Ok. Merci, frère Roland. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis un ex-footballeur international. A l'époque, on s'entraînait très souvent dans les petits terrains du quartier. Juste à côté, il y avait des jeunes filles qui vendaient de l'eau. Et à chaque fois qu'on s'entraîne, il y avait des heures de pause. Et quand on faisait la pause, on partait prendre de l'eau juste à côté. Et là, j'ai vu une fille qui m'a vraiment marqué. C'était une vendeuse en fait. Et c'est là que j'ai fait sa connaissance. Anna. Je la voyais comme ça. Je pensais qu'elle vendait de l'eau simplement. Mais après quelques jours de causerie, connaissances, rapprochements et autres. Elle m'a fait savoir qu'en fait, elle n'était pas qu'une simple vendeuse d'eau. Mais elle était aussi en première année à l'université. Elle était en année de, je crois, je ne sais pas si c'est en philo ou bien. En tout cas, en lettre moderne. Elle m'a dit qu'elle était en lettre moderne. Première année en lettre moderne. Donc, j'ai dit, waouh, avec quelqu'un comme ça, on peut créer beaucoup de choses. On peut créer beaucoup de choses. Donc, j'ai vu en même temps projet. J'ai vu avenir. J'ai vu futur. Un futur prospère. Voilà comment je me suis rapproché encore plus d'Anna qui est devenue ma femme. J'ai connu ses parents. Ses parents aussi ont connu les miens. Tout était au comble, comme on le dit. Mais en même temps, à côté d'Anna, j'avais un ami qui n'était plus un ami. C'était un frère pour moi. C'était comme mon jumeau, en fait. En fait, je faisais tout avec lui. Je partageais tout. Parce que ce dernier-là en question, il n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Comme on le dit, c'était chaud sur lui. Il n'avait pas de métier. Il n'exerçait pas quelque part. Alors que c'était mon ami. Donc, chaque fois que je pouvais lui venir en aide, je faisais tout. En tout cas, je faisais tout. Je l'invitais même à venir manger à la maison. La première fois même que je suis allé en Europe, quand j'ai décroché le premier contrat, arrivé là-bas, je lui envoyais même de l'argent. Tout dernièrement, même là, passait un concours. C'est moi qui ai financé le concours. Étant là-bas. Quelques mois après, je voulais même revenir ici. Parce que là, il faut dire, quand j'étais là-bas, j'ai eu un sérieux problème avec mon visa. Donc, ça faisait que je ne pouvais pas venir. Je ne pouvais pas respecter le délai que j'avais promis à ma femme. Parce que je lui avais dit que j'allais revenir la chercher et on allait partir ensemble. Donc, si je comprends bien, quand vous avez commencé à jouer au football, quelques temps après, vous avez réussi à aller dans un club à l'étranger. Oui, effectivement, j'ai décroché déjà des loups de contrat. En ce moment, j'ai commencé à prospérer. J'ai commencé à prospérer et... Mais sans toutefois oublier mon ami, mon ami Landry. Voilà. Et c'est comme ça, quand j'étais là-bas, la famille m'appelle, me dire que mon père et ma mère sont morts les deux le même jour dans un accident. Je ne pouvais pas venir. Je ne pouvais pas venir. J'avais tellement mal. J'ai envoyé de l'argent à mon ami Landry. Pour s'occuper non seulement de ma petite femme et mes enfants, mais en même temps aussi de la famille et de gérer l'organisation des funérailles. Il a reçu l'argent, il a tout fait comme il se doit. J'ai pris en tout cas assez de temps là-bas avant de venir parce que pour régler le visa, c'était vraiment compliqué. Mais chose bizarre, c'est que pendant ce temps, j'étais encore là-bas. Pendant que j'étais là-bas, je causais toujours avec ma femme. On s'appelait presque chaque soir, on faisait des appels vidéo. On causait, elle me donnait les nouvelles d'ici. Je lui donnais aussi les miennes de là-bas. Mais arrivé à un certain moment, j'ai constaté que ma femme commençait à avoir un comportement bizarre. Le comportement de certaines femmes désintéressées qui ne voulaient plus continuer cette relation. Bon, je ne sais pas pourquoi. Je me disais que c'était parce que j'ai mis du temps à venir la chercher parce que je lui avais promis de venir la chercher ici et repartir avec elle. Je me disais que c'était ça. Un soir, pendant que j'étais couché, je me rappelle très bien, c'était aux environs de 20h, 21h, quelque chose comme ça. Quelqu'un m'appelle. Un appel incessant. Je lui dis bon, je vais décrocher et je décroche. Ça c'est quand j'étais là-bas. Et la personne me dit que ma femme me trompe. Je lui dis mais attends, ma femme me trompe comment? La personne me dit oui, ta femme te trompe. Ta femme te trompe ici. On la voit dans certains coins, certains espaces. Vraiment, ce n'est pas intéressant. Et comme nous te connaissons en tant qu'un homme qui est bien, on veut vraiment te tenir informé. Voilà. Bon, j'ai entendu, mais je n'ai pas accepté parce que ça ne pouvait pas passer. Quelques temps après, bon, je suis là. C'est la femme. La femme même de mon meilleur ami qui m'appelle. Et elle m'appelle tout en pleurs. Je me dis mais attends, mon ami Landry a eu quoi encore? J'ai eu automatiquement peur. Je me disais mais attends, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et voilà qu'elle aussi va me dire que son mari, Landry, sort avec ma femme. J'ai dit non, non, non. Ça ne peut pas, ça ne peut pas. Elle me dit oui, que son mari Landry sort avec moi, ma femme. Je dis ok. J'ai demandé à ma femme. Elle a nié le fait. Je lui ai posé plusieurs fois la même question. Elle m'a nié le fait. Je dis ok. Donc, je crois, la semaine qui a suivi, j'ai rappelé la femme de Landry et j'ai appelé aussi ma femme et j'ai demandé à la femme de Landry que je vais la mettre en conférence, en appel vidéo avec ma femme. Mais chose que je n'ai pas dite à ma femme vraiment. Donc, quand j'ai appelé ma femme, nous étions en train de causer en appel vidéo et j'ai ajouté la femme de mon ami Landry. Et la femme de mon ami Landry a avoué, pardon, a dit, a dénoncé carrément les choses que ma femme faisait ou bien fait même avec son mari. Et le comble, le comble, elle m'envoie des images dénudées de ma femme. Waouh. Elle m'envoie ces nudes. Et là, quand ma femme a vu ça automatiquement, elle a coupé la... Comment est-ce qu'elle a vu les nudes de votre femme ? Et c'est dans le téléphone de son mari qu'elle a découvert tout ça. Ma femme lui envoyait ces images. C'est-à-dire que ma femme envoyait les images à mon ami Landry et lui, il conservait ces images dans son téléphone. Et sa femme a découvert toutes ces images dans son téléphone et elle a récupéré ces images tout en laissé une copie de l'autre côté là-bas. Et il ne savait pas. Elle avait tout ça. Et elle m'a fait parvenir toutes ces images. Les images de ma femme. Et quand elle a vu que c'était vraiment vrai et que je savais tout, elle a raccroché, elle a coupé. Elle m'a bloqué carrément sur tous les réseaux. Partout. Je ne pouvais même plus la joindre, ni message, ni d'appel, quoi que ce soit. Rien. Donc franchement, je ne pouvais pas tenir. Je ne pouvais pas tenir et grâce à Dieu, j'ai pu régler mon problème de papier et là du coup, j'ai décidé de venir pour qu'on puisse régler cette affaire. Voilà pourquoi je suis là. Est-ce qu'elle sait que vous êtes là ? Oui, elle sait que je suis là, elle sait que je suis venu, je suis au pays, je suis venu ici même. Elle sait ça très bien. Est-ce que vous avez tenté de les voir depuis que vous êtes arrivé ? Landry et votre épouse, est-ce que vous avez tenté de les voir ? Bon, Landry, pas véritablement lui, mais j'ai essayé d'échanger avec ma femme, mais vraiment, elle refuse de m'écouter. J'ai essayé d'échanger avec elle, mais elle refuse de m'écouter, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez leur dire aujourd'hui ? C'est quoi la démarche que vous souhaitez suivre aujourd'hui ? C'est pour reconquérir votre femme ? Je veux dire à Landry de laisser ma femme tranquille. Je veux lui dire de la laisser, d'arrêter ce qu'il fait. Je ne supporte pas, je n'aime pas. C'est vrai qu'on va dire que peut-être je n'étais pas là, mon absence a fait qu'elle avait besoin. Non, je me dis que ça ne se justifie pas. Je ne sais pas ce qui se passe réellement, mais je suis là maintenant qu'il arrête ça. Je veux reconquérir ma femme. Vous l'aimez encore toujours ? Comment ? Votre femme, vous l'aimez toujours ? Je l'aime. Je l'aime. Malgré que je suis blessé, je l'aime. Je l'aime toujours. C'est la mère de mes enfants. Et combien d'enfants avez-vous ensemble ? Nous avons eu deux enfants. Durant tout ce temps, qu'est-ce qui vous empêchait de la faire partie avec vous vu que vous m'aviez dit que vous avez eu des gros contrats ? C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai eu des problèmes de l'autre côté avec mon passeport. Vous voyez, j'ai eu des problèmes de l'autre côté avec mon visa, tout ça. Donc, je voulais carrément finir de régler tous ces problèmes et à tête reposée, venir faire les papiers ici comme on le dit et maintenant les faire partir tous. Voilà, donc j'ai mis du temps pour pouvoir finaliser les choses de façon tranquille et calme. Voilà. D'accord. M. Tumon, c'est l'affaire à laquelle on est confronté aujourd'hui. Ah oui. Un peu de trahison encore. Mambon, on va recevoir à sa demande son épouse qui, elle, se nomme Anna et son meilleur ami Landry. D'accord. Pour écouter aussi également les versions. D'accord. On les reçoit sous vos applaudissements très chers publics. Chélandry, bonsoir. ça va. Chélandry, chélandry. Frélandry. Ça va, Dieu fait gosse. Anna, chélandry. Chélandry, Vous allez bien? Ça va. Vous m'avez l'air toute heureuse. Oui, ça va. D'accord. Bon, vous êtes à l'émission Point d'accord. En face, vous avez le pasteur Chumon, moi, je suis le présentateur, Roland Sambo. Et vous avez été sollicité sur le plateau par M. Guy Tambert qui est juste en face de moi. M. Landry, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. C'est mon ami. Tu dis quoi? Je suis ton ami? Landry, je suis ton ami aujourd'hui. Non, non, le frère Roland, rectificatif. Je suis ton ami ou bien toi, tu es mon sorcier? Écoute, je ne sais pas de quoi tu veux parler en fait, mais je veux que tu sois un peu plus, je ne sais pas, d'abord, je ne sais pas quoi tu dis. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai été convoqué ici. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu t'adresses à moi de cette manière. Donc, sois un peu plus explicite pour que je comprenne un peu la chose. D'accord. Dame Samira, est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Oui, c'est mon mari. Mon ex-marie. Elle ne sait même pas ce qu'elle va dire. Mon mari, mon ex-marie, tout ça. Tu es mon ex-marie. Tout ça, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi qu'Anna m'appelle aujourd'hui mon ex-marie ou bien mon mari. Je ne sais pas, c'est quoi? vous avez demandé à les voir. Moi, je pense qu'on va vous donner la parole pour que vous puissiez dire exactement qu'est-ce que vous leur reprochez. Qu'est-ce que vous reprochez à ces deux-là pour les avoir invités sur ce plateau? Frère Roland, la dame que vous voyez assise là, c'est ma femme. Nous sommes ensemble il y a longtemps. Nous avons même deux enfants ensemble. Elle connaît presque tout sur moi et moi, pareil, elle la concernant. le monsieur qui est là, Landry, je le considérais comme un ami, comme un frère, comme tout, comme un jumeau. Mais là, je constate que c'est mon sorcier. Voilà. S'il te plaît, là, je t'arrête. Là, je t'arrête parce que je ne peux pas te permettre ça. Mais attends, tu vas m'arrêter pourquoi? Pourquoi est-ce que devant le monde comme ça, tu mettrais des sorciers? Tu l'as ou tu ne l'es pas? J'ai déjà bouffé un membre de ta famille. Oui? Tu l'as déjà bouffé parce que tu manges ma femme derrière moi. Vrai ou faux? Si tu peux arrêter mon ça. Hé, toi aussi, tu te tais. Tu te tais, je dis, tu te tais. Frère Roland, vous avez des soeurs? Est-ce que mangez-vous du toi? Bien sûr. Quoi? Allez voir, c'est que un individu pareil, patron d'Europe, je promets au mari d'avoir soeur et ne rêver plus. Attends. tu t'es pon pour qui en fait? Tu t'es pon pour qui? J'étais là-bas, tu t'es resté là, tu vas, est-ce que moi, c'est ce que tu fais là-bas? Il sait ce que tu fais là-bas? Faut arrêter. Un mot donné, faut arrêter. Et puis, tu ne lui parles pas comme ça. Tu ne lui parles pas comme ça. Tu baisses d'un ton. Je t'écoute. Anna, attends, c'est à moi que tu parles comme ça aujourd'hui. Je n'ai pas le droit. Mais, c'est à qui l'André ne parlait? Nous sommes commis ici. Toi, tu t'étais, on ne t'a pas encore parlé. Tu t'étais, tu as compris? Tu t'étais, on ne t'a pas encore parlé. Tu t'étais, on ne t'a pas encore parlé. Sinon, ne m'énerve pas. L'André, tu me connais très bien, ne m'énerve pas. Sinon? L'André, si tu m'énerves, tu vas me sentir, tu me connais très bien. Je t'ai dit ça. Frère Roland, s'il te plaît, dis-lui de cette erreur quand je parle avec ma femme. Anna, toi, tu vas me parler comme ça? Quand je partais, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu as fait. Quand je partais, qu'est-ce que je t'ai dit? Mais je ne t'ai pas dit que j'avais des problèmes là-bas. Je ne t'ai pas dit que j'avais des problèmes là-bas. Oh, arrête. Donc, tout le temps qu'on a passé ensemble où tu me disais, non, bébé, il faut préparer, tu vas envoyer à ton ami l'entrée ou bien attends, je vais lui envoyer un peu de, il va manger. C'était pour ça? Ce n'est pas une raison. Donc, tout ça pour ça? Ce n'est pas une raison. Tu comprends? Il faut croire vraiment. Écoute, donc, si je veux bien comprendre, c'est pour toutes ces bêtises là que tu nous as convoquées ici. Attends, et en plus, tu trouves que... Tes camarades, non, écoute, tes camarades règlent le problème de famille en famille. Ils règlent cela à la maison. Mais toi, c'est le contraire, tu fais carrément, tu nous convoques ici devant, je ne sais pas, le pauvre monsieur. Donc, tout ça pour ça? C'était pour venir nous insulter ici? Attends. Mais là, tu me déçois, hein? Non, mais Landry, tu es méchant. Mais comprends-toi qu'on est un homme quand même? Attends, Landry, tu es méchant, hein? Je suis méchant. Landry, tu es mauvais, parce que je t'ai fait quoi? Landry, toi, tu es plus que le diable en personne. Toi, tu es un sorcier, tu es Lucifer. Tu es méchant, toi, tu es maudit, toi. Tu es maudit. Non, je ne te permets pas. Landry, comment tu vivais ici? Tu vivais ici comment? Tu avais quoi? Même les vêtements, c'est moi qui te donnais mes habits ici, Et puis quoi? Et puis quoi? Chaque fois, je te donnais de l'argent. Sans toi, je ne vivais pas. Chaque fois, ma femme préparait pour t'envoyer à manger. Quand je suis là-bas, je t'envoie de l'argent. Ce n'est pas moi qui ai payé ton concours? Aujourd'hui, tu travailles, c'est ma femme que tu cherches dans mon dos. Et toi aussi, tu acceptes d'aller avec lui? Putain non, vraiment ça, ce n'est pas vrai. Anna, même si on dit, Anna, je ne t'ai jamais connue comme ça. Eh, arrête ça. Tu me déçois. Comprenez celui-là. Tu me déçois. C'est mon chéri. Quoi? Maintenant, oui. Tu ne l'as jamais connue comme ça, maintenant tu la connais. Oh, c'est ma tête. Merci bien. Attends, je rêve ou quoi? Alors, moi, je voudrais poser une question à M. Landry. Ça fait combien de temps vous êtes amis à M. Guitambert? Nous sommes amis depuis l'enfance. Est-ce qu'il vous a déjà fait du mal dans ce parcours de l'enfance jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous avez souvenir de quelque chose de grave, de mal, qui pourrait justifier que vous puissiez lui rendre le mal par le mal, comme on le dit généralement dans notre jargon? Non, il ne m'a jamais fait de mal. Mais moi, je ne vois pas où j'ai offensé mon frère. D'accord. L'autre question que je voudrais vous poser, il nous a dit sur ce plateau que lorsqu'il était en Europe, c'est lui qui vous a aidé alors que vous traversez des moments difficiles. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Je veux qu'on précise les choses. C'est vrai, il y a eu des moments dans ma vie où c'était un peu compliqué, il m'a soutenu. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui a tout fait pour moi. Cela ne veut pas dire que c'est lui qui a tout fait. Est-ce que vous a déjà aidé quand vous traversez, quand vous broyez du noir? Est-ce que vous reconnaissez avoir reçu de sa part un soutien qui vous permettait quand même de tenir sous les deux? Oui. D'accord. Alors, troisième question que je voudrais vous poser nous a fait savoir que ce ravissant de perles qui est juste ici à côté était son épouse et là maintenant elle est devenue votre épouse. Est-ce que vous reconnaissiez qu'ils étaient ensemble avant que vous ne soyez ensemble? Oui, c'est vrai, ils étaient mariés avant qu'ils n'aient pas. Alors, comment se fait dire que la femme de votre meilleur ami à son absence devient maintenant votre femme? Vous savez, dans la vie, on ne décide pas de ce qui peut nous arriver demain. Nous connaissons seulement les situations que nous vivons à l'instant. Mais ce qui peut arriver demain, nous ne savons pas. c'est vrai quand mon ami partait en Europe, c'est vrai, c'est moi qui étais avec sa femme. Elle m'a confié à sa famille. C'est vrai. Mais moi-même, je ne savais pas aussi qu'un jour, il pouvait y avoir quelque chose entre nous. La chose est venue toute seule. Comme on le dit, l'esprit est disposé mais la chair est faible. Donc, nous voyons un peu ce qui se passe. Je n'ai pas décidé de tomber amoureux de sa femme. Elle non plus, elle n'a pas décidé de tomber amoureusement. Donc, je comprends bien, vous êtes amoureux d'elle aujourd'hui? Bien sûr. C'est ce qui m'a poussé même à avoir une relation avec elle. Et pourtant, il a une femme chez lui à la maison. Et c'est quoi le problème? Si c'était que je suis le seul à avoir deux femmes, est-ce que toi-même tes vieux parents qui sont décédés là, ils n'ont pas eu assez de femmes dans leur vie? Mais pourquoi c'est mon problème que tu charges comme cela? Attends, Landry. Attends, Landry. Tu trouves que c'est normal ce que tu fais? Non seulement on te parle et tu trouves encore des justificatifs. Mais écoute, j'ai fait quoi de mal même? Et attends, je ne sais pas. Non, toi aussi. Ah, pourquoi te compotez comme un homme quand même là? Ça là, on pouvait régler ça à la maison. Ah, tu veux que je me compote comme un homme, c'est ça? Ne te lève pas, ne te lève pas. Tu veux que je me compote comme un homme, c'est ça? Non, non, calmez-vous. Tu veux que je me compote comme un homme, c'est ça? Non, non, calmez-vous. Tu veux que je me compote comme un homme, c'est ça? Tu vas faire quoi? Tu m'arrêtes ça. Tu vas faire quoi? Calmez-vous, calmez-vous. Non, non, calmez-vous. Tu vas faire quoi? ou seulement lever le petit doigt sur moi. Et tu verras. C'est un mur à ma tête. Anna. Je te coude. Non, non, non. Juste un instant, je voudrais poser une dernière question à M. Landry. Alors, je crie en tente que vous aviez déjà une femme. Vous êtes toujours avec elle? Oui, oui. Est-ce que si votre ami avait fait ça à votre femme, est-ce que s'il vous avait fait ça, vous auriez aimé? Est-ce que vous auriez aimé? S'il l'a fait, c'est que c'est la vie. Peut-être que c'était mon destin. Mme Anna, qu'est-ce que vous reprochez exactement à votre époux pour oser le blesser jusqu'à ce niveau? Ce dernier assis-là, avant de partir, il m'a promis qu'il était là-bas. Il m'a fait mon visa pour qu'il puisse le rejoindre. Et une fois là-bas, le monsieur m'oublie carrément. Et aujourd'hui, tu oses venir, il dit que je suis ta femme. Plus jamais. Plus jamais. Alors, donc, vous pour un visa, vous trahissez la confiance ou la parole que vous avez donnée à un homme? Pas pour un visa, mais une promesse. Il me l'a promis. Il n'a pas tenu sa promesse. Est-ce que vous avez pris le temps de lui poser la question, de savoir pourquoi est-ce que les choses tardaient ou bien pourquoi est-ce que la promesse n'était pas tenue? Il n'y avait pas de communication. Bon, pas trop. Entre moi et plus. C'est faux. En vrai, il n'y avait pas le temps pour moi. Est-ce que vous êtes fière de ce que vous avez fait en tant que femme? Bon, pas vraiment, mais c'est la vie, c'est le destin. On ne peut que... Alors, vous êtes amoureuse de Londrie ou bien c'est juste parce que vous étiez fâchée que vous aviez décidé de vous venger de votre mari? Bon, au début, c'était ça. Mais maintenant, on peut dire que c'est de l'amour. Au début, c'était de la vengeance? Et maintenant, vous êtes amoureuse? Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir de l'eau, s'il vous plaît, pour notre amie? C'est maman que tu veux? Pas vraiment. Je veux la garder de la vie. Écoute, moi je ne comprends pas quelque chose. Bon, quand tu regardes cette belle dame-là, de la manière brille, c'est ton absence qui a fait ça? C'est ton absence qui l'a fait briller comme ça? Si je n'étais pas à côté d'elle pour la rendre belle aussi, comme tu... Je ne sais même pas quoi dire. Essime-toi heureux que ce soit moi. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. Je t'assure que toi, tu n'as même pas ta place en enfer. Toi, Landry, tu n'as pas ta place en enfer. C'est toi qui donne les tickets maintenant pour passer. Tu verras. Ça veut dire que je vais commencer à couper ton ticket ici, personnellement, moi-même, avant que tu ne parte quelque part d'autre. Mais ce n'est pas en enfer en tout cas. On va laisser la parole au pasteur Tchoumou. On croit qu'il y a des réalités vraiment qui nous arrivent sur cette terre des hommes. Avant de donner la parole au pasteur Tchoumou, madame, est-ce que vous avez pensé à vos deux enfants avant de trahir et de tromper votre époux de la sorte? Effectivement, oui. Parce qu'étant là-bas, s'il n'y avait pas ce monsieur pour prendre soin de moi, il se fait aller à gâcher son père. Mais tout l'argent que je t'envoie, tout l'argent que je t'envoie, chaque fois, j'ai les reçus qu'ils sont encore là. J'ai les reçus qu'ils sont encore là. Tout l'argent que... C'est que c'est bon agent même. C'est que c'est bon agent. Je me suis occupé de ta famille. Ta femme. Tes deux enfants. Malgré qu'ils ne sont pas de moi. Avec ton agent. Avec ton agent. Mais attends, Landry. Anna, toi, si tu acceptes ça vraiment, tu permets ça? La présence compte. Tu comprends ça? Tu dis quoi, l'argent, oui, mais quoi? La présence compte. Anna, mais quand je... Tu n'étais pas présent, en fait. Tu te plains de quoi? Tu te plains de quoi? Mais vous, les hommes de maintenant, vous voyez la vie en maramjou à la baleine, je crois. Tu te lèves comme ça, Gaïa Demand, tu vas en Europe, Monsieur est calé là-bas, la femme vit ici, bon. Elle a aussi besoin de la présence d'un homme dans sa vie. Tu n'étais pas là. Mais moi, j'ai comblé ce vide-là. Voici un homme qui parle. Je t'écoute. D'accord. On va arrêter le massacre. Il y a un proverbe africain qui dit que ce que vos yeux n'ont pas encore vu, ne dites pas que cela n'existait pas. Pasteur Tchoumou, vous avez suivi avec nous cette histoire entre M. Guy Tambert, M. Landry et Mme Anna. Quel est votre point de vue? C'est tout de suite dans la rubrique, à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, c'est dans des situations pareilles que je suis impatient de vous écouter. Mon frère Roulan. Oui, Pasteur Tchoumou. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui, Pasteur Tchoumou, c'est Anna, elle s'appelle. Anna, tu l'aimes encore? Vraiment, Pasteur, juste au point, en tout cas, quand je rentrais ici, je l'aimais. Mais avec ce que je viens d'entendre là, je ne sais plus si je l'aime encore ou pas. D'accord, ce que tu viens d'entendre t'a choqué. Ça m'a choqué, ça m'a frustré. Mais est-ce que le choc peut changer les sentiments? Est-ce que tu aimes Anna? Je l'aime, mais... Anna dit... Mais vraiment? Que tu lui as promis de partir avec elle. Et puis, tu ne l'as pas fait. Et puis, tu n'es pas présent aussi. Ça dit que... Tu ne viens pas, souvent, pour venir la voir. Donc, elle est ici seule. Avec les enfants. Comme on dit, comme un proverbe dit chez nous, le mouton brut, là où il est attaché. Non, mais Pasteur, je ne vous coupe pas. Chaque soir, on s'appelait. Chaque soir, appel vidéo. On peut passer presque 3 heures, 4 heures du temps au téléphone. Chaque fois, on s'appelle. Chaque fois, j'ai tout. Quand la nouvelle, toujours, on se parle. Toujours, on se parle. Et quand je viens, je fais tout possible pour être toujours auprès d'elle. D'accord. Moi, je vais te dire une chose. Comme, actuellement, tu as des doutes. Tu ne sais pas si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas. Non, mais franchement. Moi, ce que je te demande, c'est de te ressaisir. Tout à l'heure, les gens sont venus te donner de l'eau pour que tu boives. Mon souhait n'est pas que tu fasses une crise cardiaque. Tu es jeune et tu as la vie devant toi. Je suis content pour toi. Parce qu'aujourd'hui, pour aller en Europe, ce n'est pas une chose facile. Mais Dieu a permis que tu sois là-bas. Et que tu joues dans un club quelque part là-bas, en Europe. Ce qui fait que tu gagnes ta vie. Moi, je pense que tu fais bien de régler une situation qui te cause beaucoup de peines. La meilleure chose, c'est que tu règles cette situation. Et nous sommes là pour la régler. Moi, je veux que tu sois calme. Parce que tu es venu nous voir pour poser un problème. Je pense que c'est parce que tu nous fais confiance. Je veux que tu sois calme. Pour que on puisse trouver la solution à ton problème. Donc, sois calme. Je te réveille. Landry, ça va? Oui, Pasteur, ça va. D'accord. Ça fait combien de temps tu travailles? Depuis sept ans. Comment? Depuis sept ans. Sept ans. D'accord. Moi, je te pose la même question avec Roland. Ça dit que Guitambè t'a aidé pour passer ton concours. Juste ça. Je veux savoir. Oui, je reconnais qu'il m'a donné un peu d'argent pour me soutenir. D'accord. En tout cas, merci à Guitambè. Tu as dit que quand il est parti, il t'a confié ta famille, ses deux enfants, sa femme et tout ça. Et puis, lui, il a dit aussi qu'il te considère comme un frère et tout ça, comme un frère. Tu as été son ami, mais il te considère comme un frère. Donc, il peut sans crainte te confier sa femme, d'autant plus qu'il peut partager avec toi comme il te partage avec ses frères. Il peut t'envoyer l'argent et que toi, tu peux t'occuper de sa famille parce qu'il est absent. Parce qu'il est absent. Et que, bon, la vie vous a mis ensemble. Ce qui veut dire que tant que vous êtes dans la vie, il y a des choses que vous pourrez faire ensemble. Tu as répondu tout à l'heure pour dire que tu ne savais pas que un jour, tu pouvais tomber amoureux d'Anna et tout ça. Ce sont des choses qui sont arrivées comme ça. Quand toi, tu reconnais que Anna est la femme de Guitemberg et qu'Anna a eu des enfants avec Guitemberg et que Guitemberg, à un moment donné, elle t'a dit de prendre soin de sa famille. Quand toi, tu sais ça. Et puis aujourd'hui, tu sors avec elle. Tu sors avec elle et tu viens t'asseoir et puis tu as un nez belliqueux. Tu te comportes comme si tu ne l'as jamais connu, comme s'il n'existait rien. Il n'a jamais hésité quelque chose entre vous. Un brin d'amour, un brin d'amitié, de fraternité entre vous. Est-ce que tu mets ça un peu dans ta conscience et puis tu n'as pas de conscience parce qu'il te parle, tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Tu couches avec la femme avec qui il a décidé de se marier. Tu couches avec elle et tu demandes qu'est-ce que je t'ai fait de mal ? Est-ce que tu aimes vraiment Anna ? Parce que quand Roland te demande pour dire que si c'est lui qui faisait ça à ta femme, tu dis ce que ce sera le destin, est-ce que tu aimes Anna ? Est-ce que la femme même qui est à la maison avec toi là, est-ce que tu l'aimes ? Parce que tu mets tout au compte du destin. Ce que moi je veux te dire, c'est que premièrement, la vie réserve des surprises. La vie là, elle réserve des surprises. aujourd'hui, tu es avec la femme qui a été la femme de ton ami, de ton frère, tu es avec elle aujourd'hui, tu couches avec elle, donc ça te donne des airs, ça te donne un certain pouvoir, une certaine autorité sur ton ami qui vient, qui souffre, qui souffre, il t'a amené ici parce qu'il souffre dans ton cœur. Et tu sais ce qu'il nous a dit ? Il dit que lui, il aime sa femme et qu'il est venu pour parler pour qu'il puisse récupérer sa femme. Toi, tu dis que maintenant, c'est ta femme. Tu dis que maintenant, c'est ta femme. Alors que dans ta même bouche là, tu es en train de lui dire que tu reconnais que lui, il t'a confié sa femme pour partir en Europe. Toi, tu es ici, et il y a beaucoup de femmes ici. Tu lui dis qu'il a la chance parce que quelqu'un d'autre pouvait la prendre. Moi, je pense que si quelqu'un d'autre l'avait pris, c'était mieux. Quand il vient au village ici, c'est avec toi il cause, c'est avec toi il est. Tu prends sa femme et puis tu n'as aucun remords. Tu n'as aucun remords. Et tu dis que c'est le destin. tu n'es pas fort. Tu es faible au contraire. Et tu t'exposes à beaucoup de choses. Et comme j'ai pour habitude de le dire, tu t'exposes à des grands regrets devant toi. Dis-moi, ta femme qui a la maison, tu l'aimes? Bien sûr, je l'aime toujours. D'accord. Donc, quelqu'un t'a aidé, maintenant, tu as l'argent, tu peux prendre deux femmes. Maintenant, là, tu travailles, tu as l'argent, tu peux bien t'habiller, tu peux bien manger, tu peux t'occuper de deux femmes. Tu as l'argent maintenant, quoi. Donc, tu t'en fous du reste. C'est ça? Parce que vous, les Africains, vous, les jeunes Africains, vous, les jeunes cadres, les jeunes fonctionnaires, pourquoi on est en retard? Vous pensez que tout se résume au sexe et que quand vous avez de l'argent, c'est pour couvrir les femmes passées par là. Et tu es fier de toi. Tu es fier. Tu es assis devant les gens et tu parles comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Hein? Non, mon frère, répands-toi. Vous laissez la forme de ton frère tranquille. Ce n'est pas ta forme, tu es ta forme. Vous laissez la forme de ton frère tranquille. Même toi, de mon, tu es là. Si elle, elle a la mère parce que ça vient d'elle. Elle dit qu'elle voulait se venger parce que son mari est absent. Si c'est toi que tu constates ça, il faut que tu la réprimades pour qu'elle devienne sage et que tu es là ici, elle. Aujourd'hui, là, on ne peut plus faire confiance à quelqu'un. Ce que tu as fait là, c'est ça qu'on appelle l'ingratitude. Quelqu'un a eu confiance en toi. Quelqu'un t'a aidé à un moment donné dans sa vie. Même si tu trouves que l'argent qu'il t'a envoyé là, ce n'est pas suffisant. C'est ce que lui, là, il t'a donné. Donc, il t'a donné le nécessaire. Peut-être que toi, tu voulais plus. Comme il ne t'a pas donné plus, maintenant, tu lui arranges sa femme pour compléter l'argent. C'est ça ? Landry, il faut arrêter ça. Ce que toi, tu fais là et la façon dont tu fais là. Il faut arrêter. Tu sais, l'homme ne vit pas éternellement. Toi-même, tu es en train de chercher ta propre mort. C'est ta propre mort, là, que tu es en train de chercher. Tu cherches la femme de quelqu'un et tu es fier. Et tu dis, maintenant, elle est avec moi. Maintenant, je suis amoureux. Tu as femme qui est à la maison, tu n'es pas amoureux d'elle. Quand tu bandes, là, tu penses que tu peux promener ta chambre à partir. C'est ça ? Il faut te méfier. Il faut te méfier. Vous n'avez plus de morale, en fait. Vous n'avez plus de morale. Toi, tu dois demander pardon. C'est toi qui te comporte comme si tu as raison. Tu n'as pas raison, mon ami. Et je te blâme. Anna. Oui, monsieur. Mais pourquoi tu n'as pas honte ? Donc, pour toi, ta beauté, là, c'est de te promener en bas des garçons. C'est-à-dire que tu sois à l'ami, tu viens sortir à l'ami, tu sois avec eux et tu es fier de t'asseoir sur ce plateau pour dire que chéri, chéri. C'est lui qui est ton chéri. Tu ne connais pas ton chéri, Oury. Lui qui est ton chéri, tu ne le connais pas. Le monsieur, il est en Europe. Tu connais la vie que les gens mènent en Europe. Tu sais comment ça se passe pour partir. Il est en train de se battre pour se faire partie. Et il continue de se battre. Quitter ici, aller en Europe, ce n'est pas comme quitter ici, aller au marché d'Ajami. Et là-bas, pour faire un regroupement familial, ce n'est pas une chose facile. Tu n'es pas seul. Tu es toi et tes deux enfants. Vous allez partir. Et il se bat pour cela. Tu dis qu'il n'est pas présent. L'argent, ça ne fait rien. L'autre est présent. Toi, tu as ton mari, seul. lui-là, il est au-dessus de celui qui sort avec toi présentement. Il est au-dessus de lui. Parce que, en partie, c'est lui qui l'a fait. Toi, tu as ton mari, lui seul, ton mari. Tu dis, je ne sais pas ce que tu fais là-bas. S'il veut faire quelque chose là-bas, il s'en fout de toi, il te laisse, et puis c'est tout. Il ne t'a pas laissé. Mais c'est toi qui dis que, je ne sais pas ce que tu fais là-bas. Toi, tu es sa femme et lui te considère comme sa femme et tu es seul avec lui. Maintenant, tu vas faire foyer, tu vas devenir deuxième femme de quelqu'un qui est là. Il tient dans la poussée et c'est toi-bas. C'est ça que tu as trouvé. Pourquoi vous, les filles, vous êtes bêtes? Oui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est-à-dire que tu vois ton bonheur et puis tu laisses ça, tu t'en vas rouler dans la poussée. Tu t'es enroulé dans la poussée. Lui-là, il peut t'apporter quoi? Il peut t'apporter quoi? C'est quel avenir que toi, tu veux construire avec lui? Il va laisser l'autre femme pour te prendre. C'est ça? Tu penses qu'il va te faire confiance? Toi, tu es avec son ami, il te prend facilement comme ça. Demain, il va te laisser. Tu vois, ce ne sont pas toutes les filles mais je veux dire quelque chose. Tu vois, il y a beaucoup de vieilles filles qui traînent à Bidjan ici-là. Finalement, elle devient prostituée. Si tu ne fais pas attention, c'est ça qui va devenir ta vie. Guitambe, là, il est venu. Il dit, malgré ce qui s'est passé entre vous deux, lui, il est venu pour te conquérir. Il est venu pour que tu retournes avec lui et que tu arrêtes ce que tu fais avec l'autre. mais tu me fais pitié. Tu me fais pitié. Et puis, tu es assise là, tu fais comme si tu n'as même pas honte. Nous, on est assis là, on te regarde. chérie, tu n'es pas là. Il faut te méfier. Il faut te méfier. Il faut, il faut, tu es petite, il faut mettre dans ta tête la queue la vie continue. Quand tu vas en voir 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, c'est là, tu vas connaître les couleurs de la vie. Il t'en avait dit, malgré ce qui s'est passé là, lui, il ne considère pas. Il est venu pour que tu retournes avec lui et que tu arrêtes avec l'André. C'est ça, il est venu, dit. Et si tu dois parler, si tu dois dire quelque chose, moi, j'attendais que tu dises que, ah, mon mari, je te demande pardon comme tu n'étais pas là, ce sont des choses qui sont arrivées. Donc, je te demande pardon, ce sont les choses de la vie. C'est ce que j'attendais de toi. Et tu racontes ta vie. Mon frère Ouroa. Oui, pasteur Tchoumou. Dis à cette fille-là de changer sa manière de faire. C'est ce que je voulais dire. C'est ça. En tout cas, le pasteur Tchoumou donne des conseils. J'espère que les jeunes d'ici d'ailleurs profitent pour en tirer bonnes graines. Ne pas attendre à vieillir et puis venir fatiguer le pasteur Tchoumou pendant qu'il est encore temps de profiter des conseils. Monsieur Guitambert, vous avez écouté le pasteur Tchoumou. Vous avez moi dit avant qu'on ne se dise au revoir. Bon, d'abord, je voudrais dire merci. Merci au pasteur. Merci pour ses conseils. En tout cas, ce qu'il a dit, c'est tellement vrai que j'ai du mal à prendre la nouvelle décision que je voulais prendre à l'instant. Franchement, je suis encore confus. Je suis tout confus parce que ce à quoi je m'attendais n'a pas été ce que j'ai entendu. Je pensais que ma femme allait revenir à la raison pour que les choses aillent mieux comme auparavant. Mais là, je vois que elle se sent encore à l'aise dans cette position-là. et j'ai peur. J'ai peur de forcer les choses pour que demain, pensant que je l'ai à moi, elle soit encore l'autre côté. Un pied dedans, un pied dehors. Non. Donc franchement, je ne sais pas. Je suis confus. Voilà. Je suis confus. D'accord. Je l'aime toujours. Si vraiment elle veut changer, je suis là. Mais si elle ne veut pas changer aussi, ce n'est pas bien grave. Ça me fera mal un petit temps, mais après ça va passer et je pourrai me refaire. Je pense que c'est... Voilà. Mais Landry, je t'aurai. D'accord. Monsieur Landry, vous avez écouté les conseils du pasteur que vous avez un mot à dire? Pour ma part, je voudrais dire d'abord merci au pasteur. Je lui dis merci pour tout ce qu'il vient de dire. Voilà. Même si ses propos m'ont blessé, je vais les accepter comme ça. Mais moi, je pense que ce n'est pas la meilleure manière de parler à quelqu'un. Parce que les paroles que je viens d'entendre de la bouche du pasteur sont des paroles blessantes. Pour quelqu'un qui veut régler une situation en deux personnes... Est-ce que vous-même votre comportement n'est pas un comportement blessant? Moi, je le reconnais. Mais pour quelqu'un qui veut régler une situation en deux personnes, ce n'est pas de cette manière. Voilà. C'est ce que je vous l'ai dit. Il pouvait utiliser encore d'autres thèmes pour y parvenir. Mais il a passé tout son temps à me blâmer, à me rejeter la faute comme si j'étais le seul coupable dans cette histoire. Mais est-ce que vous ne reconnaissez pas au moins ce que vous avez mal agi, monsieur? Je reconnais. Je reconnais. Mais je pensais que quand vous prenez la parole, vous commenceriez d'abord par demander pardon à votre ami. C'est ce que le pasteur Tumou a fait. En quoi est-ce qu'il vous a blessé? Est-ce que vous trouvez votre attitude catholique? Il faut reconnaître que tout cela était arrivé pas par ma faute. On ne décide pas de tomber amoureux de quelqu'un. L'amour vient seul. Si aujourd'hui je suis tombé amoureux de Anna, ce n'est pas de ma faute. Lui aussi, il est un peu fautif dans cette histoire. Laisser sa famille aller vivre ailleurs, mais c'était aussi difficile. Pour vous, les émotions vous privent de réflexion? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous dites qu'on ne décide pas de tomber amoureux. Est-ce que lorsque les sentiments viennent, les sentiments mettent le voile sur votre réflexion ou sur votre intelligence? Vous avez la possibilité de dire oui ou non? Est-ce qu'on vous a mis une âme sur la tempe pour vous dire dites oui forcément à l'amour sinon vous tue? Vous pouvez quand même au nom de l'amour et de la réflexion faire quand même le bon choix et dire je décide de ne pas blesser mon ami M. Guitembert. Mais frère Roland, c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Mais dans ce cas, ne traitez pas les propos du pasteur tout le monde. Cette femme que vous voyez, elle avait aussi besoin d'une chaleur à côté d'elle. Elle avait besoin d'un homme aussi à côté d'elle. elle a besoin de chaleur toi tu as chauffage toi tu as chauffé toi tu as chauffé M. Guitembert. Je pense qu'on va vous laisser avoir le mot de la fin. D'abord, pour commencer, j'étais avec M. le pasteur pour ses conseils. Apparemment, vous n'êtes pas peinée par tout ce qui arrive, vous parlez avec un sourire. Non, ça me fait mal, mais Non, ça me fait mal. Très mal, d'ailleurs. J'étais allumée sur le pasteur pour ses conseils et tout. Bon, suite à celui-là, je reconnais avoir fauté. Pour celui-là, j'ai demandé mon pardon à mon cher époux. M. Guitembert, que voici. Je te demande pardon du plus profond de mon cœur. Si tu le peux, fais-le pour nos deux enfants. Excuse-moi pour tout. Bon, pour dire, j'ai été aveuglée par la vengeance, on peut dire. Excuse-moi, pour l'amour que tu me portes. Amour et tes enfants. Et qu'est-ce que vous allez faire de Londrie ? Bon, on peut s'arranger. On peut s'arranger, mais pas coûter amour. Parce que j'ai mon mari, il suis présent. Je tiens à m'excuser aussi. Madame, est-ce que vous êtes consciente de la gravité de ce qui se passe sur le plateau ? Effectivement, oui. Mais pourquoi est-ce que vous parlez avec un air un peu léger, un peu... Non, ça me dépasse. Ça me dépasse, donc du coup, ça me fait un peu riche. Non, ça me fait très mal. Donc, soudainement, vous êtes tombée amoureuse de Guitembert ? Non, non. Lui, d'abord, c'était pour une vengeance. Mais le pasteur, les parents du pasteur m'a... Je ne sais pas comment dire. Mon frère est venu à la raison. Donc, du coup, je suis demandé à mon mari et à son ami aussi. Qu'est-ce que vous décidez finalement ? Pour ma part, je... Comme je demande pas à mon mari, ce qu'il veut que je veux, c'est avec lui en fait. Et vous mettez Landry où ? C'est ce que j'ai dit. On va s'arranger, mais pas coûter un mot. Je vais aider le monsieur à s'arranger aussi à mon mari. C'est tout. Pasteur Tchoumou. Généralement, on ne vous donne plus la parole dans ce genre de cas. Mais en 30 secondes, est-ce que vous pouvez dire quand même quelque chose ? La meilleure des choses, c'est qu'Anna puisse se réconcilier avec son mari. Maintenant, il faut que si Guitambe n'est pas prêt pour partir avec Anna, il faut les séparer. Il faut que Anna déménage et que des mesures soient prises pour ne pas que... Parce que quand je la regarde là, je la vois raisonner, je sais qu'elle n'est pas solide dans la tête. Et qu'on peut la détourner assez facilement. Parce qu'il y a un digifagence. lui a fait quoi de mal ? Donc moi, je pense qu'il faut les séparer pour qu'elle soit dans son coin et que lui puisse raviver la flamme de l'amour. ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est des choses qui arrivent. La plupart du temps, les enfants que les gens font là, c'est pas tous les enfants qui sont les enfants. Il y a les enfants des voisins, il y a les voisins des cousins qui sont à l'intérieur des enfants. Ce sont des choses qui peuvent arriver. mais il faut se repentir. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un certain moment donné, il faut reconnaître qu'on a mal fait et qu'on s'arrête. Et il faut qu'elle coupe les ponts avec Landry. Est-ce que Landry va vouloir couper les ponts parce que d'abord, lui ne les reconnaît pas, il dit que vous n'avez pas les mal. Non, c'est parce que lui-même, quand il la regarde, il a dit qu'il ne la mérite pas. C'est parce qu'elle-même est allée vers lui. C'est pour ça qu'il dit ça. Si elle a coupé les ponts, c'est fini. Pour qu'une relation dure entre un homme et une femme, ça dépend de la femme. Si elle ne veut plus, c'est fini, il va passer pour l'Athènes. C'est cela. Moi, ce serait, je veux qu'elle cultive dans sa tête. C'est-à-dire que qu'elle dit qu'on va s'arranger, il n'y a pas d'arrangement. Elle n'a qu'à nous dire que c'est fini. La femme de Landry même est en train de suivre ça. C'est la femme de Landry qui a pris les photos là, les photos nues qu'elle a apportées à Landry. C'est elle qui a transmis ça à Guy Tamber. Donc, la femme de Landry a accès à son portable. S'il y a des choses, elle va découvrir. Mais moi, je veux qu'elle-même elle décide dans son cœur. Si une femme dit que je veux, elle veut. Si elle dit je ne veux pas, elle ne veut pas. Tu ne peux pas la violer. C'est tout. Même si elle n'a pas montré sa maison à Landry, il ne peut pas venir là-bas. C'est lorsqu'elle aura montré sa nouvelle maison qu'il va venir là-bas. Donc, ça dépend d'elle. Sinon, moi, je pense que Guy Tamber est venu pour reconquérir sa femme. Et quand elle a commencé à parler, parce que depuis tout ce temps il souffrait, mais quand elle a commencé à parler, il a commencé à sourire. C'est ça qu'il veut. Donc, il faut faire ça. Landry, Monsieur Landry, est-ce que vous prenez la décision de laisser la femme de votre amie ? Pour le moment, je n'ai pas encore pris de décision. Ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas de lui. Anna, à partir d'aujourd'hui, ici, même, il faut dire à Landry que tu n'es plus avec lui et que maintenant tu retournes avec ton mari. Il faut dire ça devant moi et puis on va se lever. Je t'attends. Il faut dire ça et puis on s'écoute. Landry, tu m'écoutes ? Oui, je t'écoute. Tu as très bien écouté le pasteur et vraiment, on était en heureux, toi et moi. Moi, je suis désolée de te dire ça. Mais, pour sauver ma relation, je préfère mon mari. tu m'excuses beaucoup si ce n'est pas de ma faute que tu n'aies pas de bon thème avec ton ami. Mais, il est faux. Excuse-moi beaucoup, mais c'est ma décision. Anna, je t'écoute. Est-ce parce que tu as été influencée par les paroles du pasteur ou bien c'est toi-même qui décide maintenant de rompre la relation ? Oui, je le veux. Oui, pourquoi ? À cause des paroles du pasteur ou bien parce que toi-même tu veux te séparer de moi ? Mais là, je ne te comprends pas encore. Monsieur, vous allez laisser la femme des gens finalement ? Attends, tu vas laisser ma femme tranquille ? Tu as quel problème même ? Tu as quoi ? D'accord, pasteur, je pense qu'on va arrêter cette émission. On trouvera finalement un point d'accord en privé. Pasteur, en tout cas, merci pour vos conseils. Merci. On pourra passer des heures et des heures ici sans que ce monsieur ne se décide. Apparemment, il prend plaisir à manger le pain d'autrui comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Mais bon, le Seigneur est fidèle. Merci à vous d'être resté fidèle également jusqu'à la fin de cette émission. Monsieur Guy Tombert, merci de venir. Merci à vous également d'avoir répondu à notre appel. On se donne rendez-vous la semaine prochaine mais avant, je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte en direct sur Lumière du Monde Télévision où la parole de Dieu vous sera prêchée dans toute sa vérité de quoi vous rendre capable de résister fermement au diable et il fuira loin de vous. Que Dieu vous garde et que sa faveur et sa bénédiction soient avec vous. N'oubliez pas la veillée du vendredi 29 à partir de 22h jusqu'à 5h du matin un invité le pasteur Dino Minfoudou qui vient tout droit de la France pour cette veillée pascale avec pour thème la puissance de la résurrection. Que Dieu vous garde. Shalom à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada